Musique 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 Moi je pense que j'aimerais qu'Anga reste effectivement une asso comme elle l'est aujourd'hui c'est à dire avec la même convivialité qui à mon sens est indispensable que ça reste aussi un chaudron où on discute pédagogie, on discute méthode on n'est pas d'accord parfois on s'engueule, parfois on se réconcilie autour d'un projet ou d'une phrase qui met tout le monde d'accord ça j'ai envie que ça reste, qu'on discute tous ensemble de tout, je pense que c'est une de nos forces pour l'instant peut-être aussi parce qu'on n'est pas très nombreux du coup peut-être ce serait bien qu'on reste pas très nombreux au CA c'est bien, même si on a d'autres gens n'hésitez pas à venir mais des petites, voilà on a encore une petite structure avec finalement pas beaucoup de séjours par rapport à d'autres grosses associations nationales et du coup c'est chouette voilà de pouvoir se rencontrer de pouvoir connaître les autres directeurs et de pouvoir se questionner entre nous et de se sentir un peu à la maison, un peu en famille on serait une association qui serait complètement disséminée sur tout le territoire je pense que l'animation de la vie associative serait sans doute beaucoup plus compliquée donc là c'est vrai que les gens sont proches les uns les autres et on s'aperçoit que le fait d'organiser des rencontres fréquentes entre ces salariés qui sont tous assez proches les uns des autres permet aussi d'apporter une nouvelle vitalité à l'association des séjours à l'étranger aussi et élargir un petit peu notre tranche d'âge avoir des ados avec des des séjours à l'étranger pour eux parce que c'est vraiment intéressant pour des adolescents des séjours pour les tout-petits par exemple pour les maternelles ça fait longtemps qu'on en parle et et peut-être qu'un jour on arrivera à lancer un séjour pour des cas de 6 ans des séjours pour les ados aussi les enfants que nous accueillons depuis le début grandissent nos fidèles deviennent trop grands pour les séjours pré-ados et c'est vrai qu'à l'heure actuelle on n'a rien à leur proposer donc je pense qu'il serait intéressant de travailler sur la tranche d'âge 15-18 peut-être pas avoir peur non plus de sauts importants on a eu un premier saut quand on a construit notre siège il y a eu un moment quelques interrogations de se dire tiens est-ce qu'on va pas trop loin et autres voilà un des projets futurs sera sans doute que Wakanga possède son propre centre de vacances et ça ce serait encore une sacrée aventure dans l'aventure de Wakanga bon qui sait on verra et puis espérer aussi voir de nouvelles têtes s'approprier cet assaut c'est à dire qu'elle n'appartient à personne elle n'a pas de papier elle ne vit que par l'engagement des uns et des autres et moi je pense qu'en tant que créateur de cet assaut ma plus grande satisfaction serait de voir des gens qui aujourd'hui peut-être même n'y sont pas encore ou sont cachés au fond de la salle et n'apparaissent pas vraiment au grand jour eh bien voilà prendre les rênes de cet assaut petit à petit et être capable de la conduire vers de nouveaux horizons mais je vois pas ça comme une grosse association nationale où il y aurait écrit Wakanga partout que ça soit un peu plus connu j'aimerais bien c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501